bonjour à tous et bonjour à toutes c'est espacienic et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre world food sur le jeu de jack and dexter et la dernière fois on avait traversé le canyon de feu et fait l'île de la brune si je me souviens bien je suis pas sûr mais je crois et après avoir fait l'île de la brune le canyon de feu on a fait un ici qu'héra nous avait dit de d'activer le téléporteur qui est dans cette cabane on va activer ça et je laisse garder la scénatine je crois que je ne m'habituerai jamais à cette espèce de chatouillement du téléporteur on dirait que le sage a fait une fête oh là bas le village des pierres est en flamme oh ça c'est une sacrée fête non non le village des pierres se fait bombarder de rochers enflammés oh et on dirait que le sage bleu travaillait sur une machine à lévitation pour les déplacer en supposant que cela fonctionne il va nous falloir des piles d'énergie pour l'alimenter je pense qu'il va falloir que vous en trouviez plus nous ferions bien de regarder ses notes tac va voir les villageois et reviens nous dire ce qui se passe et emmène la boule de poil alors on est parti donc là on a le flut flut on verra dans quelques vidéos peut-être attend là dans cette vidéo là on fait quoi déjà on fait le village des pierres et la cité sous-marine je sais plus son nom on va faire ces deux là il y a quoi d'autre ici ? il y a le marais et le truc en zoom d'ailleurs je crois que c'est tout et le boss enfin le boss je pense que je vais le faire en même temps que le canyon de je sais pas quoi le canyon d'après puisque en fait chaque monde entre guillemets est séparé par un canyon en attendant de savoir pourquoi le sage bleu a disparu il faut que vous ramassiez 45 piles d'énergie pour alimenter cette machine ne traînez pas oui alors on va se tomber pour lui on va regarder les sous on fera ça plus tard ici on a un silo d'or voilà on va se tomber sur l'orbital et euh ouais donc si vous je vais d'abord faire le truc avec l'écho bleu ouais donc je vais d'abord faire le truc avec l'écho bleu après je voudrais raconter ma vie en fait euh quand même euh ouais donc si il n'y a pas eu de vidéo pendant deux ou trois semaines je ne sais plus c'est tout simplement que j'étais malade et j'ai été malade j'ai eu un décès dans ma famille et je change de boue forcément j'ai pas eu j'ai pas eu beaucoup de temps et ça a foiré à quelques centimètres ah c'est génial mais normalement attention je me souviens on peut juste l'avoir avec celui-là ah non plus ah il semblait pourtant avoir réussi et voilà donc quand je colle au coeur de sortir du mur ah ça s'ouvre donc voilà ça c'était super hop là bon maintenant on va aller parler avec la meuf et je continue mes recherches vous m'avez l'air vraiment très doué tous les deux je fais une étude scientifique et vous pourriez peut-être m'aider hé c'est notre aventure c'est nous qui avons besoin de votre aide alors nous pouvons nous entraider j'étudie le comportement des taupes éclairs dans le bassin précurseur près de notre village mais ces horribles lurkers ont effrayé les taupes qui sont remontées et comme elles sont aveugles elles n'arrivent pas à retourner sous terre si vous parvenez à les ramener vers leur galerie vous leur sauverez sûrement la vie une pile d'énergie vous convaincra sans doute ouais les taupes éclairs vous s'en équipe mais qu'on veut d'une pile d'énergie bien tenté mais vous aurez droit à une autre pile d'énergie si vous me trouvez 90 orbes précurseurs pour mon équipement de recherche c'est d'accord ? euh échanger oh vous avez les orbes voilà la pile d'énergie comme promis ok bon j'ai tenté en regarder les commentaires mais globalement j'ai pas voilà j'ai rien du tout euh donc on est parti alors qu'est-ce qu'on a de beau oui donc village de pierre c'est un peu comme village des sables euh quasiment toutes les piles d'énergie s'obtiennent contre des orbes précurseurs donc euh je crois qu'on va pas tous les avoir aujourd'hui donc là avec elle on a activé l'étaupes dans la cité précurseur qui est là-bas je crois que c'est comme ça que c'est euh on va faire avec la page je crois que c'est la cité précurseur ça je crois que c'est la cité précurseur ça alors on va juste regarder alors on va faire un tour c'est quoi ici ? bah c'est un précurseur ok c'est la cité précurseur ouais non mais parce que tout s'appelle précurseur alors on va suivre merci donc là on a activé l'étaupes on doit le passer un précurseur donc on verra ça dans l'épisode prochain il faut bien qu'avec la roulotte ça change rien du tout mais c'est pas grave alors ensuite là on a oh je les voyais pas c'est putain ça a bu lieu donc là on a le parieur et le guerrier on va aller au parieur oh non pas un autre héros j'ai perdu ma culotte lors d'un combat d'un pseudo héros contre le monstre croyez moi il faut miser sur le monstre ce pari m'a complètement ruiné mais j'ai une proposition apportez moi 90 orbes pour que je puisse me refaire et sortir de ce tonneau en échange d'une pile d'énergie et si ça vous tente je vous propose un autre pari si vous battez le record de la course du défilé du défunt dans le bassin précurseur à moi le gros lot à moi le gros lot ce qui vous vaudra une nouvelle pile d'énergie oh oui ces orbes vont enfin m'aider à sortir de ce tonneau voilà la pile d'énergie promise oh oui ma pauvre tête ce n'est pas l'un de vos organes vitaux allons du nerf soldats pour sûr j'étais fort dans le temps sûrement le plus fort de tous même tout seul j'ai défendu ce village contre ces affreuses créatures pendant presque une année et puis ce monstre horrible est arrivé et il nous a bombardés alors plein d'ardeur et de courage je suis monté sur la colline pour l'affronter mais il m'a aplati comme un vulgaire steak de yako vous avez déjà essayé de l'attaquer avec vos tirades parce que moi ça me tue après ma dernière défaite il a bloqué la voie menant à son repère avec un bloc de 30 tonnes depuis plus personne ne peut aller le défier alors notre sage maître en écho bleu et mécanicien de génie a conçu une machine capable de dégager ce bloc du passage oh mais hélas il a disparu avant que nous ayons pu l'essayer en emmenant toutes ces piles d'énergie avec lui j'ai quand même réussi à retirer assez de passerelles de notre pont pour empêcher le monstre de venir ici me faire du mal ouais bien joué soldats mais il va falloir que vous les remettiez en place et tout ça bien sûr et causer ma perte bon d'accord amenez moi 90 orbes et je remettrai les passerelles mais je refuse de me battre contre ce monstre à nouveau j'ai plus assez d'orbes j'ai plus assez d'orbes j'ai plus assez d'orbes j'ai plus assez d'orbes j'ai plus une meca mouche là aussi il me semble euh bon il faudra venir en fin de vidéo mais euh je vous le dis directement on a combien de piles il y en a deux ah bah c'est l'oracle on va aller parler à l'oracle j'ai pas de sous l'idée il est bon on peut toujours lui parler bonne chance les gars attention à la lumière noire elle a affecté le destin de l'un de vous deux apportez moi 120 orbes précurseurs pour chaque pile d'énergie que je contiens ouais bah plus tard parce que là je suis un peu pauvre tu vois bah du coup on va aller à la cité précurseurs c'est donc bien c'est où je devais aller il y a une meca mouche là on en a combien de meca mouche ? 5 ? bah bah voilà la deuxième est là bas je ne sais plus ce que je vous ai montré donc la prochaine est là bas on va avoir la voie d'ailleurs dans le curseur donc voilà pour épiler l'énergie on va dire on peut considérer que c'est fait et pour les ordres précurseurs on en a à 33 on monte là 17 là haut ? on voit que ça ? ah bah il est plus un peu ici c'est quoi sur toi ? j'ai un fond c'est trop bizarre hop on en a encore un peu là haut et le reste c'est ce qui vole là les 7 c'est celle qui vole là donc on ira aller chercher plus tard et ici vous pouvez nager parce que vous avez des cailloux donc le requin va venir quand j'ai nagé j'ai plus j'avais entendu j'ai trop peur j'ai eu trop peur hop là on va activer ça j'ai pu te glisser hop là et on est parti pour donc euh... comment est-ce qu'il y a ça ? voilà c'était le mercredi alors bon là c'est le premier niveau qui va être vraiment chou à faire sans mourir alors bon j'ai un peu travaillé mais je vous dis ça va être vachement chou donc on va bien prendre son temps l'histoire de pas faire un truc des milles putain j'ai failli faire un truc des milles j'ai failli faire un truc des milles parce que c'est... c'est ric-crack il fait pas 10 minutes de trou aucun nouvel édou c'est d'abord tuer celui qui est en haut enfin tuer le faire tomber pour pouvoir les attaquer sinon ça fait rien mais tout le monde et on va refaire une chose dans l'autre sens puisque vous avez vu qu'il y avait un silo d'œufs précurseurs ou d'œufs précurseurs ça c'est à vous l'idée je voulais les commenter hein donc c'était des orbes et pas des oeufs bien qu'il me semble bien que dans Jack 2 j'allais voir qu'il parle d'œufs pour l'instant c'est des orbes donc on va rester sur des orbes d'ailleurs je crois que c'est créé bref on regarde des orbes c'est pas ça que j'allais faire elle passera le carreau bref c'est grave elle passera le carreau elle se dépose là-bas ah merde j'avais oublié je crois qu'elle venait là oh fumer faut que je retombe ah bah c'est la plateau hop là j'ai pris l'applicamouche oui j'ai pris l'applicamouche impeccable impeccable donc là on va se diriger vers la gauche j'ai oublié mon sang alors là encore un nouvel ennemi alors lui on va le revoir mais globalement il a deux formes une forme où quand tu peux le taper il est tout maigre comme quand je l'ai tapé et il a une autre forme où il est gonflé un peu comme les poissons à pique donc ouais enfin c'est dans le cul putain heureusement il y a de la vie là-haut c'est vraiment le secret j'ai de la forme c'est vraiment le secret c'est de prendre son temps hop hop là prendre son temps et pas de faire de trucs débiles hop on va attendre que ça soit euh euh ah merde je crois qu'on va passer les ans sans ça oh pfff parce que là vous voyez il n'y a pas trop le temps non plus putain j'aurais du me faire une feuille avec qui créer le nombre de temps que ça a resté enfin le nombre de temps que ça a resté en fait il a pas tué et j'ai loupé un neuf on va à l'être mauvais comme ça ah bah c'était peut-être un petit corriger comme ça que j'ai mon défoncé je sais plus j'ai pas le temps de voir là en plus je me rappelais bien qu'il y avait rien en bas mais euh Je vais devoir aller tuer le lurker là-haut, vous voyez il est en forme à pique, et là il est en forme sans pique. Donc là on va aller chercher un petit peu. J'ai oublié des oeufs ! Merci le retour, je les aurais pas vus. Il aurait fallu que je redescende 3 ou juste 3 oeufs. Puisque, normalement, une fois que j'arrive à faire en bas, j'aurai besoin de retourner, à part pour partir en face, mais normalement à part ça, j'ai besoin de revenir par là. On va tout faire avec la plateforme en haut. Donc la plateforme tout à l'heure je l'ai un peu ignorée, donc vous avez peut-être pas vu comment ça va en charge. Donc là on va ouvrir le silo d'Eko à côté d'Ami-Keybouche, parce qu'on est vu que j'ai tué le balle, le truc qui vole qui bouffe. Voilà, on a largement le tour. Hop là ! Putain ça me fait peur ! Ah j'ai eu peur du tout. Donc ouais, quand vous appuyez sur le bouton, vous voyez que la plateforme tourne en orbite autour. Ok donc on peut se déplacer comme ça. Donc là on va l'emmener tout au bout là-bas où il y a les oeufs précurseurs. Non, il faut retrouver les deux plateformes puisque, alors je vais vous montrer après. Mais globalement vous pouvez voir qu'il y a un tuyau juste au-dessus des oeufs. Je vais montrer ça en détail après. Mais là, on le voit, donc si vous voyez de quoi je parle, vous, peut-être, vous pouvez peut-être, vous êtes... Et bien ça ne passe pas. Donc les plateformes, il faut se méfier si vous mettez trop de temps, elles repartent en fait. Elles retournent au début. Donc là on va bien le voir. Donc vous voyez, il y a un tuyau juste au-dessus, hop, et ça arrive là-bas. Donc les deux plateformes, on a un passage pour y accepter. Et ses chronomes étaient bien entendu. Allez, donc ça c'est bon, c'est fait. Ok. Donc là on va mettre la plateforme entre les deux puisque vous voyez qu'il y a encore un tuyau. Et je crois que ça ne va pas passer encore. Oh putain, c'est bon. Ah, tu veux pas t'y mettre toi ? Bon, c'est bon, ça va, c'est grave. C'est la plateformes. Putain, je suis... Donc, hop, on va activer les camouches. Ah, j'ai changé. Donc c'est toujours chronome, vous l'entendez. Mais à part la pile d'énergie qui est un peu plus dure à avoir que les autres, il en reste très très simple. Normalement, il ne va pas y avoir de difficulté. Hop, et c'est parti pour la pile d'énergie. Donc là, vous allez voir, c'est un grand chemin avec des plateformes qui bougent. Hop, et voilà, le fer est tout là-haut. Et il y a une mec qui bouge sur le chemin. On va voir qu'on a vu polochement la fenêtre. C'est sûr. Et voilà. La fusée. Donc maintenant, on va descendre sur la plateforme qui est juste en-dessus. Ah non, c'est pas polochement, finalement, ça peut... Ouais, ouais, c'est tout. Euh, c'est... Je crois que c'est un peu par là. Là, c'est juste en-dessous. Mais c'est pas la bonne porte. De la même. Oh putain, c'était magnifié. Alors, donc là... Bon, je pense que vous voyez la pluie d'émergents du chemin. Et les plateformes qui se cassent la vue. Hop, et il me manque un œuf. Ouais, il est là. Alors, mes ennemis préférés derrière, pour perdre de la vie. Bêtement, rien. Donc, que... Ah, bah si on tourne, on est double, ça, ce moment-là. Ok. Donc, pour les tuer, il faut leur sauter par-dessus. Vous pouvez le faire quand ils tournent, mais... Plus simple, c'est le faire, quoi. Merde, fallait plus casser ça. Oh la la galère. Et merde, il va falloir que je revienne. Le fail. Donc, ça, il faut que les monstres tapent dedans, en fait. Donc, pour que ça tape le plus facilement dedans, le mieux, c'est de vous mettre sur la caisse et de sauter au dernier moment. Et je l'avais zappé. Pourtant, je le savais qu'il y avait un truc à faire ici. Mais non. En fait, les monstres, je perds tellement de vie à cause d'eux que je me suis... Après, c'est des détruits. Je ne sais pas qui c'est le pire. 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 Je ne sais pas. Oh, chat de la casse. Donc là, on va d'abord tuer le Lorker. Ok. Donc le but, c'est d'activer toute la plateforme sans repasser deux fois au même endroit. Si il y a poids. Chez gros. De désactiver la plateforme. Et je crois qu'en temps de temps, on s'enlève tout. Ouh, c'est ça. Putain, je vais se tromper de touche. Je vais se tromper de touche. Surtout que la caméra n'était pas dans le sens par rapport à où je bouge le stick. Ok. Voilà. Et si vous appuyez une deuxième fois sur une plateforme, ça referme la plateforme. N'importe. Une fois que vous prenez la pilier d'énergie, vous pouvez sauter comme vous voulez, ça ne bougera plus. Faut que c'est chaud quand même. C'est plus qu'un coup. Ah, et puis il est trop dur encore. Je vais me prendre un Kooji. Je pense que j'aille vous prendre. Je vais me prendre. Je suis peur. Je vais faire une crise carrière, je ne retourne pas. Ah, deuxième point de vie. Oh, ça fait du merde. Surtout parce qu'on va faire un juste-là. Ca rassure un peu. Alors là, c'est super chaud, parce que le Ktimer est vraiment très, très, très. Il crac. Donc pour y aller ça va, c'est pour revenir le plus haut. Comme vous avez vu, la plateforme s'est barrée depuis quand j'ai sauté. C'est vraiment... Alors dans l'autre sens, on a bien la caméra comme il faut. On va se préparer à y aller. Oh putain, c'est chaud ce truc. Alors ça aussi, ça va être chaud. Parce que si vous loupez, en fait, si vous voulez, ça va faire une boucle à partir d'ici. Donc la fin de la boucle est là-haut. Et si vous loupez un neuf, il faut que vous refassiez toute la boucle. Et vous voyez qu'il y a des... Alors il y a des coffres, il y a de la TNT, il y a de la vie, il y a tout ce que vous voulez. Mais surtout il y a de la vie et des radiateurs. Je n'appelle ça les radiateurs sur le côté. Alors il y en a deux. Le premier, ça va, il est facile. Bon, à part quand tu le fais en live et que tu fais que de la merde. Hein ? Donc là, je vais d'abord tuer les ennemis. Vous voulez d'abord les ennemis de me tuer, c'est tout le choix. Putain, je suis trop... Ok. Ok. Alors il y en a deux en haut si vous voulez. Il y en a deux en haut. Il y en a trois. MGM. Pourquoi touche carré n'a pas marché ? Non, non, on va faire un tour. Parce que là. Là j'ai plus de vie, si je me fais toucher, je peur. On dirait que ces trucs ont besoin d'une charge d'écho bleu ! Il s'en déconner... Et donc ça, vous avez un petit timer, alors c'est un petit timer, il faut tout s'exactiver dans un laps de temps. Si vous voulez peut-être trop de temps, le truc finit, puis arrêtez de tourner, il faut le réactiver. Il y a tout déjà vu ça une dernière fois dans le jeu. Ok, j'ai ramassé les 3 oeufs avant de venir ici. Je crois que ça marche, je crois. Hop là ! Donc là, on va aller activer une pile d'énergie. Il y a deux façons pour l'obtenir, je vous montrerai les deux. Il y a une qui est un peu plus simple que l'autre, je vous montrerai la plus compliquée, mais il est la plus simple après. Et je vais vérifier que le micro s'enregistre toujours, oui c'est bon. Non, parce que des fois je me tape des flips comme ça. Wow ! Vous avez fait remonter une partie des ruines submergées. Il semblerait que l'on puisse utiliser l'écho de façon encore inconnue. Une pile d'énergie est remontée avec la salle. Montez dessus pour la récupérer. Voilà, donc là il vous dit monter dessus pour la récupérer. Alors bon, vous pouvez faire comme ça. Hop ! Là il y a une technique encore plus simple, je vais vous montrer après. Donc bon bien sûr, il y a plus la pile d'énergie, mais on peut toujours aller sur le toit. Pour la revendre. Je vais s'en sortir, je vais s'en sortir, je vais s'en sortir. Hop là ! Donc on va retourner en bas. Et là, la pile d'énergie est toujours sur le toit, ça n'arrête pas au bouclier chelou qui empêche l'eau de passer. Normalement elle reste sur le toit si vous voulez. Je vais s'en sortir, je vais s'en sortir. Alors ça me fait à la fois plaisir et à la fois pas plaisir. Parce que ça ne me fait pas plaisir parce qu'on a sauté un point de vie. Et la deuxième façon, qui c'est celle-là, hop, vous venez là et vous n'avez plus qu'à la ramasser. C'est facile, voilà. Ok, un point de vie. Alors l'objectif, on va buter les moustres pour récupérer les moustres. Hop là, j'ai pu... Je ne peux plus y retourner où j'ai coupé les autres. Non, je ne peux plus y retourner, il faut que je refasse tout le tour. La fois que les ennemis soient revenus, ça fait plaisir parce que... J'ai cru que j'allais être obligé de mourir. On a récupéré. Voilà, ça s'en fait. Donc là, le cours de temps pour y aller est vraiment très très court. Hop là, on les a toutes. Pour l'instant, ça se passe bien. Reste la rampe de la mort. J'ai combien de points de vie ? J'en ai qu'un ! Ok, c'est parti. Putain, t'as pas un qui a donné une grosse vie, quoi. Putain, le piège. L'avantage, c'est que l'épreuve d'après, je ne risque pas... Normalement, je crois qu'on ne perd pas de vie. Enfin, on perd de la vie où on meurt ou on reste en vie. Mais je crois pas, quand même. Oh putain, j'y suis arrivé. Oh putain. Oh putain. Allez, Vernier est prête. Et non, des moindres. Reste concentré. Ça finit de mille heures, ça commence à être long. Ça ne m'inspire pas confiance. Jack, cours ! L'éco-noir est en train de monter ! Ouais, et donc là, en fait, vous allez voir... Je crois que c'est dans Zelda qu'il y a un truc... Putain. Je crois que j'aurais rajouté. Et donc, vous voyez, il y a la lave qui monte au fur et à mesure d'un coup. Alors, je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans Ocarina of Time à la fin. Mais je ne suis pas sûr. Je ne me rappelle plus très bien. C'est peut-être que j'ai coupé le jeu. Il y a chien. Il faut que j'ai fait le jeu. J'ai vu quelqu'un le faire. Ça serait plus exact. Parce que l'inconvénient, quand tu vas chez quelqu'un, qu'il y a une console, mais qu'il joue, qu'il y a un... Et bah, c'est que souvent, tu l'aurais y a joué. J'espère que vous kiffez cette performance. Je m'arrache aussi. Et donc là, normalement, il n'y a vraiment que 4 orbes ou un truc comme ça. Qui sont dans le coffre. On va aller le chercher tout de suite. Oh putain. Oh putain. Le fachant. Je vais y croire. Les voitures araignées sont mouillées. Je ne finirai pas y croire. Euh, c'est juste là, je crois. Euh... J'ai l'impression qu'elles sont sortes. Eh bien, comment je vais faire... Eh ben, je vais faire tout le tour. Ouais. Ch.. Je ne sais même pas si je peux le faire, peut-être que si je redescends la plateforme, je ressors comment ? La plateforme revient en bas, tout ça ? J'ai toujours été suicidé. Bon, on va voir. Bon, je pense que je vais vous faire une petite idée de cet endroit monté, parce que ce n'est pas très intéressant de vous monter avec le champion. Hop ! Ok, on se retrouve. Donc, je suis arrivé à l'endroit du coffre, justement, et les monstres n'étaient pas réapparus. Donc là, je me suis suicidé et on y retourne gentiment. Voilà, j'ai décidé de reprendre le truc, histoire... Attends, les monstres, ils sont toujours... Ah si, ce coup-ci, ils sont... Venez, venez, n'ayez pas peur ! Et euh, du coup, est-ce que la plateforme, il y a... Oh, j'ai de l'avis. Hop, j'ai de l'avis et on est arrivé, en plus, ça. Ah, squeeze, hop là ! On va refaire le toboggan magique. En fait, il arrive à faire cette boucle, hein, vachement, parce que ça va demander vachement d'équilibre en jeu. C'est pas un peu plus haut, même. Bref, c'est pas un jeu. Alors... Eh, j'ai le platin ! Voilà... Eh, voilà ! On se retrouve à l'entrée ou à la sortie, c'est le solon, vu que ce putain de plateforme était pas là. Voilà... Et euh, oui, donc, je voulais finir l'épisode, mais non. Euh, puisqu'il faut que j'active les ponts et que je récupère les 3... Les 7, euh, hop, précurseurs qui manquent. Et la pile, et la main qui manche. J'avais oublié. J'y ai pensé pendant que je faisais le tour. Du coup, je couplais un petit peu, euh, pendant que je disais au revoir, bah, machin... Et euh, de toute façon, ça... Ça ne servait à rien de vous montrer deux fois l'ascenseur. Enfin, les tulets, les toboggans et... Enfin, bref, deux fois tout, les toboggans, les tubos, bref, tout ce que tu veux. Ça ne servait à rien du tout, du coup. Et je coupe, et on se retrouve directement dans le passé. Ah, je crois que j'avais perdu un mot de s'enflou, parce que quand j'ai achaté la sortie, la prochaine pilote, ça sera bon. Hop là, allez, on y va. Et là, celui qui me regarde en 1,25, je crois que t'as pleuré des oreilles, hein. Ah, elle. Oh, fantastique. Vous m'amenez les orbes précurseurs. D'accord. Je vais réparer le pont. Mais je ne veux plus jamais avoir affaire à cette créature. Et euh, oui, j'y pensais, donc... Bon, c'est un conseil qu'on m'a... Je parlais, Joe, avec un autre idéaste. Et euh... Je parlais des commentaires de ma chaîne, bref. Alors, pour Jack & Dexter, ça va, franchement, euh... J'ai un peu de commentaires, normalement. Ouais, un petit peu, ça va. À peu près 9 commentaires, 3 vidéos, c'est tout carré. C'est tout ça pour ma chaîne. Et euh, il disait, ouais, mais euh, tu... T'expliques aux gens ce que tu fais, machin, tu leur prends de rien. Euh, et euh... C'est vrai qu'il n'a pas tort. Quand j'aurai eu... Ah, j'aurai bien sûr. Quand j'aurai fini de Jack & Dexter... Donc, je parle même de Jack & Dexter et pas de Tomb Raider. Tomb Raider, il n'y a rien pour remplacer. Euh... Donc là, on a tous les œufs du village de pierre. C'est impeccable. Donc ouais, quand j'aurai fini de Jack & Dexter, euh... Qu'est-ce que... D'ailleurs, faut que je... Faut que je monte la fin... Faut que je monte la fin... Bah, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Parce que là, ça m'intéresserait de savoir, euh... Plutôt quel jeu vous préférez et tout. Donc je ferai peut-être une vidéo exprès pour savoir ça. Parce que ça m'intéresserait. Euh... Tiens, on va lui parler vite fait à Kira. L'histoire de s'unir sur un dialogue. C'est sympa. Je crois qu'il y a peur. Super ! Vous avez les piles pour la machine. Elle devrait fournir assez de puissance pour soulever ce rocher. Nous y voilà ! Attention en combattant ce monstre lurker au sommet. Attends ! Euh... Je vais rester ici et protéger Kira. Jack, je crois que tu peux t'occuper de ce monstre sans moi. Oh, c'est tellement héroïque de ta part. Ok, bon j'ai déjà assez de... D'orbre pour... De... De pile énergie pour aller défoncer le boss. Mais on va pas aller défoncer le boss puisque... Moi je pense que je ne sais pas dans deux vidéos. Parce qu'il y a deux vidéos. Des deux trucs à la suite, je vais mettre un câble. Euh... Là vous avez le marais. Donc il y a un niveau de merde. Et là-bas vous avez donc euh... Le bassin précurseur. Où ça se passe en... Un zoomer. Et qui est assez sympa comme niveau. Bon c'est pas mon niveau préféré mais euh... Bon il est quand même sympa comme niveau. Ça va. Ça change. Surtout ça. C'est surtout ça qui est bien, c'est que ça change vachement. Euh... J'avais... J'ai combien de piles ? Moi j'ai pas assez pour aller voir l'oracle. Laisse tomber. On va s'arrêter là. Attends c'est joli ici pour s'arrêter. Hop là. Voilà. Donc je vous remercie de regarder ce... Quatrième épisode de notre World Food sur le jeu de Jacqueline Dexter. Et euh... Bah j'espère que celui-ci vous aura plu. Et puis on se retrouve prochainement pour la suite. Merci d'avoir regardé celui-là tous. Et à la prochaine. Bye tout le monde.